what's up, j'espère que tu vas bien alors tu te rappelles les petites vidéos là les petites vidéos que je te faisais en mode émission sous fond vert et tout bah ça je les faisais au garage et là il fait froid là donc on va faire ça ici tranquillement et on va parler du dos le thème cette vidéo sera comment je vais rattraper mon point faible au niveau du dos du moins les stratégies que je vais mettre en place pour rattraper mon dos et avoir un dos parce que oui on est beaucoup à avoir le dos en point faible on est beaucoup parce que le dos ça ne se voit pas on ne le voit pas directement on est obligé de se retourner et faire des positions pour voir son dos c'est pour ça c'est travailler ce qui se voit de base donc le dos voilà c'était important pour moi maintenant plus j'avance plus je progresse en musculation et plus je me dis quand même ça serait bien d'avoir un dos sachant que avant j'avais quand même un dos parce que je mettais des séances d'eau mécaniquement sans me dire voilà faut que je le construise je mettais juste une séance d'eau pour mettre une séance d'eau mais là 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 c'est bon là on va développer et déterrer ce dos c'est important actuellement là je t'apprends rien c'est chiant on est dans une période où les salles de sport sont fermées encore pour deux semaines à l'heure où je fais cette vidéo donc les conseils enfin les stratégies que je vais énoncer dans cette vidéo je ne pourrais pas les faire efficacement à la maison je ne pourrais les faire que efficacement en salle de sport à la maison on va vraiment faire du maintien du maintien intensif mais du maintien et en salle de sport là on va commencer à faire du sale parce que là on n'a plus le temps on n'a plus le temps on va matraquer ce dos pour avoir un vrai dos c'est important première des choses je vais mettre deux séances d'eau dans la semaine une séance on va plus solliciter le haut du dos et l'arrière épaule et l'autre séance où on va plus cibler le bas du dos ok mais travailler dans l'épaisseur toujours dans l'épaisseur essayer de faire aucun exercice de largeur mais rester dans l'épaisseur pour avoir un dos bien volumineux et bien dessiné c'est ce que je veux donc c'est comme ça que je vais bosser deuxième des choses on va respecter au maximum la minute 30 de repos et ne pas faire d'écart on va pas faire une minute 40 une minute 50 on va rester à notre minute 30 de repos troisième chose on va faire beaucoup beaucoup de supersets les programmes dos vont se composer de trois supersets et deux exercices un exercice de faim tranquillement enfin deux exercices de faim trois supersets d'exercices de faim les supersets c'est vraiment vraiment intéressant pour bien se détruire bien montrer au corps que aujourd'hui tu vas souffrir tu vas morfler tu vas le construire ce dos c'est très important parce que j'avais l'habitude de faire quatre cinq exercices seul sans supersets et ça tu vois mon dos il s'est habitué il s'est habitué c'était rien pour lui mais en lui mettant des supersets dans la tête là mon dos il commence à avoir mal il commence à me donner des courbatures il commence à montrer du changement donc on va mettre des supersets dans notre programme bon je dis superset mais c'est plus biceps plus des biceps que des supersets pour ceux qui sont un peu perdus avec mes propos un superset c'est quand tu fais un exercice et quand tu l'as fait en fait un autre supplémentaire mais on dit superset quand tu fais l'antagoniste d'un autre muscle et biceps quand je travaille la même chose mais comme le mot superset est démocratisé pour tout et pour rien je dis superset en plus c'est classe de dire superset donc superset beaucoup de superset dans ce programme donc sachant que faire des superset est un excellent moyen pour moi pour progresser parce que c'est ce qui m'a fait progresser notamment au niveau des pecs je faisais énormément de superset même au niveau des épaules même si que pour les épaules voilà j'avais déjà des bonnes épaules avant mais pour les développer encore plus je faisais énormément de superset et ça est favorisé au développement des pecs et des épaules et je le fais aussi au niveau du dos et on va voir ce que ça va donner mais déjà mes sens sont beaucoup plus intense et j'ai beaucoup plus mal je commence à transpirer beaucoup plus donc je me dis on est sur la bonne voie quatrième méthode qu'on va faire je pense qu'on a la quatrième méthode c'est de travailler en unilatérale sur certaines machines à travailler en latérale c'est vraiment cette méthode et avec les superset qui vont vraiment me faire changer travailler en latérale c'est vraiment très important quand tu vas faire développer un muscle tu travailles beaucoup mieux t'isole beaucoup mieux et c'est la vie de travail en latérale c'est la vie je vais prendre un exemple la machine de tirage d'eau là tu vois celle qu'on voit à fitness park la technogym je vais mettre une photo aussi tu vois pas laquelle c'est c'est un exercice que j'aime bien travailler un côté 10 répétitions l'autre côté 10 répétitions et ensuite je prends les deux et là je fais 10 répétitions et ça ça te fait travailler en latérale ensuite un bicep finition machine et quand je suis en fin de séance en général je me mets à l'échec pour la fin de série et ça fait vraiment du bien pour toutes mes séances d'eau on va rester sur une base de masse de prise de masse sur du 4 fois 10 répétitions avec une minute 30 de repos qu'on va s'y tenir à 7 minutes 30 on va pas tricher et là on sera bien au niveau des tractions parce que oui je sais qu'il y en a qui peuvent me poser la question les tractions c'est un très bon exercice et pouvoir l'un des meilleurs exercices pour avoir un dos moi les tractions je vais les mettre en dernier dans ma séance parce que les tractions c'est un mouvement qui m'achève de ouf c'est un mouvement ou quand je les fais je perds toute mon énergie vraiment tout tu vois c'est pour ça que au lieu de le faire à l'échauffement en début de séance je vais les faire à la fin à la fin de toute ma séance comme ça si j'ai pas de force ben les tractions et ils seront nuls tu vois mais je vais pouvoir assumer mais 4 x 10 répétitions en fin de séance normalement ça peut le faire en 20 ans mais je préfère le faire en fin de séance et garder toute mon énergie et toute ma pêche dans la début de séance dans les machines dans les poids que je soulevais que soulevait mon propre corps je sais que ceux du street workout vont me dire ouais c'est pas comme ça nanan mais là on n'est pas dans le cadre du street workout là on est dans le cadre de développer son dos de détruire son dos avoir un gros dos avoir des montagnes et pour avoir des montagnes il faut des poids on n'a pas le choix il faut des poids donc traction en dernier si j'ai la force je vais aussi faire tout ça à mes prises parce que là en salle j'étais dans une période de test où je faisais prise pronation et prise supination pour voir laquelle j'étais plus à l'aise même si que je savais à l'avance que la prise supination je prenais énormément dans les bras les bras prenaient le relais dans dans 99% des cas d'exercice je prenais en supination mais je me suis dit avec le temps peut-être que voilà mon corps a changé tout mais je pense que je vais rester beaucoup dans la pronation parce que si je commence à faire du ruine en supination à chaque fois et puis après je passe sur des machines mes bras ils seront ils seront hs ou bien alors si je fais une séance dos biceps là ce serait intéressant de travailler en supination qui va bien échouer les bras et bien préparer les bras pour la suite et après je fais mon coeur avec ma parisette tranquillement donc à voir au niveau des différentes prises que je vais faire donc voilà pour cette petite vidéo pour comment je vais faire pour rattraper mon dos développer mon dos rattraper ce point faible au niveau du dos voilà toutes mes astuces si jamais il ya des choses qui peuvent être utiles pas tu fais les reproduire sachant que j'essaierai au maximum d'en reproduire en vidéo mais là malheureusement les salles sport sont fermées donc te parler en salle et tout c'est compliqué je ne pourrais pas faire ça je ne pourrais pas pour l'instant mais quand les salles vont se rouvrir là je pourrais aller à la salle là je pourrais te parler tout conseiller et faire les choses bien sur ce si tu as aimé cette vidéo mets un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonne toi si c'est pas fait et moi je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite